Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine, début de semaine où le Seigneur veut encore nous parler sérieusement afin la fin de l'année liturgique. On est avec un texte dans l'Évangile de Saint-Luc où Jésus nous invite, comme il invite les pharisiens de ce temps-là, à se décentrer d'eux-mêmes, au fond, à devenir de plus en plus authentiques, vrais et voire gratuits. Jésus est invité par le chef des pharisiens à un repas. Jésus, selon la coutume, allait à la synagogue le jour du sabbat. On l'invitait souvent à faire la lecture parce qu'on reconnaissait en lui un prophète. Alors Jésus va faire la lecture, puis après, comme il convient, on va l'inviter à prendre un repas et à partager avec lui, puis à voir encore qu'est-ce qu'il peut vouloir dire. Et là, Jésus se saisit de l'occasion et il dit, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, invite pas juste tes amis, tes frères, des gens de haute dignité qui vont pouvoir te le rendre après. Mais quand tu fais un repas, alors invite les pauvres, les boiteux, les estropiés, parce qu'eux autres, ils ne pourront rien te rendre en retour. Mais ton Père qui est dans les cieux, il te le rendra au jugement dernier. Il te le rendra quand toi, tu arriveras au ciel. » C'est aussi simple que ça. Il était content, Jésus, d'être invité, mais il continue l'éducation des pharisiens. Il ne veut pas juste les mettre en boîte. Il continue leur formation. Il continue la nôtre par le même coup. Alors Jésus vient nous redire, « Soyez gratuits, soyez pauvres avec les pauvres. Soyez purs dans vos intentions. Donnez quelque chose à quelqu'un parce qu'il va nous le redonner. » Ça manque un peu de vérité, ça manque un peu vraiment d'authenticité. Mais faire un acte de charité pour quelqu'un qui ne peut pas nous le rendre, eh bien là, on commence à faire du chemin pour le vrai. Et vendredi, c'était la fête de mon ami Saint-Martin-de-Porese. C'est pour moi qu'il faisait le message, alors j'en ai pas parlé. Mais aujourd'hui, je voudrais juste souligner deux ou trois éléments de la vie de Martin qui nous montrent en ce saint un homme complètement décentré de lui-même, complètement détaché de lui-même et complètement tourné vers les autres. C'est magnifique! Il faut dire au départ, pour comprendre le secret de Martin, que Martin faisait jusqu'à huit heures d'adoration par jour. Alors, il faut croire qu'il en faisait une bonne partie de la nuit. Depuis qu'il était enfant, il avait une attirance marquée pour les pauvres. Que Jésus pouvait s'en servir, et il n'avait pas peur de faire des miracles à travers les mains de Martin, parce que Martin avait une telle humilité qu'il ne reprenait rien pour lui-même. Il partait avec un petit panier de pain pour nourrir quelques pauvres autour de chez lui, et il en donnait, il en donnait, les gens venaient, et il y en avait assez quasiment pour tout le village. Jésus multipliait les pains entre les mains de Martin, parce que Martin ne le prenait pas sous son compte à lui. Tu connais l'histoire de cet homme à qui il a arraché une dent, à cet homme qui était bourru, qui était mal commode, et il a été d'une gentillesse extraordinaire avec lui, ainsi que les gens autour de lui ont dit « Mais comment se fait-il que tu as été si gentil avec lui alors qu'il était si bête avec toi? » Et Martin, de répondre simplement « S'il était comme ça envers moi, ça doit être parce qu'il souffre beaucoup. Alors moi, je me devais d'être encore plus gentil envers lui. » Les frères dominicains, dans la communauté où était Martin, ils ne l'aimaient pas nécessairement, parce qu'ils attiraient tous les pauvres, tous les boiteux étaient là sous le perron de la maison, et ils attendaient que Martin arrive. En quelque part, il y avait peut-être un petit peu de JL ou U-SIE, un peu de jalousie. Il y a même un frère âgé, fatigué sans doute par la vie, qui a appelé Martin un chien de mulâtre. Martin a été surpris, il a ravalé quelques instants, et après il lui a dit, l'autre s'est excusé, ça avait sorti plus vite qu'il avait été capable de le contenir, et Martin a dit « Continue de m'appeler comme ça, ça me garde à ma place, ça me rappelle qui je suis en réalité. » Il faut avoir toute une humilité, mais on a besoin de cette grande humilité pour arriver à vivre cette grande charité. Et les deux grandes vertus d'humilité et de charité se retrouvent au pied de Jésus dans le Saint-Sacrement. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous appelle tous et chacun à vivre des moments d'héroïcité dans l'humilité, dans la charité. Peut-être avec des accents différents, suivant notre âge, suivant notre condition, suivant notre santé, suivant nos possibilités, mais on a tous à avoir ce dénominateur commun de l'humilité et de la charité. Un jeune peut aller aider dans des banques alimentaires, aller passer la guignolée dans quelques semaines, quand ça va venir, facile de dire « j'ai pas le temps », personne n'a le temps, présentement. Mais, en même temps, s'arrêter sur la rue quand un mendiant nous tend la main, pour lui donner quelque chose peut-être, mais d'abord lui donner un sourire, lui parler, prendre deux minutes pour s'informer de lui, c'est souvent plus qu'un deux dollars. Offrir des petites choses en secret, pas de café, pas de sucre dans son café, offrir une souffrance, fermer son poste de télévision, son ordinateur, pour aller offrir au Seigneur une heure de prière, pour les gens qui en ont vraiment besoin. Tu sais, la prière a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Offrir Jésus à son Père, pour que d'autres retrouvent la vie, ça a un impact infini, et personne ne le sait. Et c'est ça qui est important, aujourd'hui, ce que Jésus veut nous enseigner. Soyez discret, soyez effacé dans votre charité, soyez décentré de vous-même et gratuit envers les autres. Être frère de tous, c'est ça auquel le Seigneur nous appelle, comme lui l'a été. Jésus, il est frère de tous. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de race. Frère de tous. Au revoir. Bonne journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501